Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général et chers collègues, alors que nous terminons aujourd'hui l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2020, les députés du groupe Modem et Apparenté se félicitent des avancées obtenues au cours de nos débats. Car ce texte est la traduction budgétaire de deux priorités absolues pour les députés du groupe Modem et Apparenté, justice fiscale et sociale d'une part, et lutte contre le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité. Justice fiscale et sociale avec la baisse d'impôts historiques sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation qui vient redonner de l'air aux classes moyennes asphyxiées par des décennies de matraquage fiscal. Mais aussi des excellentes mesures, chères à notre collègue Mohamed L'Aquila, pour lutter contre la fraude à la TVA en rendant les plateformes redevables et en instituant une liste noire des plateformes non coopératives. Avec également la suppression du bornage du crédit impôt famille proposé initialement qui aurait pénalisé au dernier kilomètre les familles et fragilisé le nombre de places en crèche. C'est une avancée que nous avons soutenue. Avec l'amendement de notre collègue Jean-Paul Matéi qui baisse le seuil de chiffre d'affaires obligeant les dirigeants d'entreprises françaises à se domicilier fiscalement en France. Avec les amendements de Sarah El Haïry qui viennent relever le seuil maximal de recettes d'exploitation des activités lucratives qui n'avaient pas été réévaluées depuis 2000. Et puis nous avons aussi doublé la capacité de versement pour les PME dans le cadre du mécénat. Nous avons enfin, avec des amendements de Sarah El Haïry, sécurisé le statut des foncières solidaires. Il y a aussi l'amendement d'Erwan Balanant sur la réduction d'impôts sur le revenu pour les dons réalisés en faveur des oeuvres luttant contre les violences domestiques. Nous avons également proposé et obtenu l'aménagement d'un dispositif de la loi PAC qui permet aux actionnaires de mieux partager les fruits de la croissance de l'entreprise avec les salariés. Et puis avec l'amendement de Sarah El Haïry, c'est la TVA sur les soins dispensés par les pharmaciens qui sera exonérée. Et grâce à l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Cubertafon, une nouvelle exonération pour les trufficulteurs de l'indemnité compensatoire destinée à alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois à hauteur de 3000 euros. Je l'ai dit, la deuxième priorité de ce budget, c'est la transition écologique. Le projet de loi de finances prévoit notamment la sortie de l'exonération dont bénéficiait le gazole non routier, une mesure bienvenue et l'aboutissement d'une longue concertation avec les secteurs concernés qui devra servir d'exemple à la manière de construire collectivement la transition écologique, non pas contre, mais avec les entreprises. Ainsi, la suppression progressive du GNR s'accompagnera de compensations importantes et notamment l'éligibilité au FCTVA des travaux d'entretien des réseaux des collectivités grâce à un amendement de Jean-Paul Matéi ou un élargissement du suramortissement pour les véhicules bicarburants munis d'une motorisation mixte grâce à un amendement de Bruno Duverger. A cela s'ajoute un autre amendement de Bruno Duverger qui encourage fiscalement les nouvelles centrales de production d'énergie photovoltaïque. Il y a cette année trois nouveautés que je voudrais saluer. Première avancée, l'ex-impact. Pour la première fois, nous avons disposé d'un véritable outil de simulation et d'évaluation de nos amendements à l'article 2 du projet de loi de finances qui concerne l'impôt sur le revenu. Il permet de simuler les effets de modification des taux, des tranches, du quotient familial, de la décote sur les finances publiques et sur les inégalités. La quasi-intégralité des amendements déposés sur l'article 2 ont mobilisé l'ex-impact, ce qui témoigne de l'utilité de cet outil de simulation pour chiffrer les amendements des députés. Seconde avancée, le budget vert, le green budgeting, qui vise à donner aux parlementaires et plus largement aux Français une information sur l'impact de chaque politique publique sur l'environnement. Enfin, l'article 7 de ce projet de loi de finances qui prévoit d'une part la suppression de cinq niches fiscales inefficientes et d'autre part le bornage de trois niches fiscales à des fins d'évaluation selon un calendrier d'évaluation détaillé dans les annexes du projet de loi de finances et c'est une très bonne chose, messieurs les ministres. A l'occasion de ce projet de loi de finances, nous avons ouvert trois chantiers qui n'ont pas abouti cette année, mais dont nous souhaitons vivement qu'ils puissent aboutir l'année prochaine. Celui de la philanthropie, qui fait l'objet d'un rapport de notre collègue Sarah El Haïry qui remettra ses conclusions en début d'année prochaine. Celui de la fiscalité de production et notamment la suppression de la C3S qui subventionne les importations et dont nous reparlerons très certainement l'année prochaine comme l'a souhaité Bruno Le Maire. Puis enfin, celui de l'impôt sur les sociétés. L'étude publiée aujourd'hui par le Conseil d'analyse économique montre que le contournement de l'impôt sur les sociétés par les entreprises multinationales coûte 5 milliards d'euros au budget de l'État et qu'un impôt minimum sur les sociétés pourrait rapporter 8 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Cette étude vient confirmer les efforts de Bruno Le Maire dans le cadre des discussions à l'OCDE et les amendements que nous avons déposés cette année en ce sens. En conclusion, les députés du groupe Modem et Apparenté remercient et félicitent le rapporteur général du budget pour ce troisième projet de loi de finances. Ils voteront ce budget et vous invitent à faire de même. Je vous remercie. Merci.